Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, récapitulons où nous en sommes arrivés. Étant donné une représentation irréductible de dimension finie, π, de la gèbre SL2C, agissant sur un espace V, il existe alors un entier M supérieur ou égal à 0 et des vecteurs non-muls, U0 à UM, tels que πH UK est égal à M-2K UK, πY UK est égal à UK plus 1 pour K inférieur à M et πY UM égale 0, πX UK est égal à KM moins K fois K plus 1, euh, K fois K moins 1, UK moins 1 pour K positif et πX de U0 égale 0. Les valeurs U0 et UM doivent être linéairement indépendantes car ce sont des vecteurs propres de πH avec des valeurs propres distinctes, différentes. De plus, la génération à M plus 1 dimension avec U1, UM est explicitement invariante sous πH, πX et πY et donc sous πZ pour tout Z appartenant à l'algèbre. Puisque π est irréductible, cet espace ne peut alors être que V, lui-même. Nous avons donc montré que toute représentation irréductible de SL2C est de cette forme. Il reste à montrer que tout ce qui est de cette forme est une représentation irréductible. C'est-à-dire que si nous définissons πH, πX et Y par ces relations, où les UK sont les éléments d'une base pour un certain espace vectoriel à M plus 1 dimension, alors on veut montrer qu'ils ont les bonnes relations de commutation pour former une représentation de SL2C et que cette représentation est irréductible. Le calcul de ces relations de commutation est direct. On peut le faire directement à partir de ces relations-là. On obtient les bonnes résultats. Je vous le laisse comme exercice. Attention en faisant ça pour πY qu'il faut traiter séparément les vecteurs UK avec K inférieur à M et le K, UM. L'irréductibilité est aussi facile à vérifier en procédant comme on l'avait déjà fait pour montrer qu'une représentation était irréductible. On doit maintenant montrer qu'il y a une représentation irréductible de SL2C pour chaque dimension M plus 1 en écrivant explicitement comment H, X, Y devra agir sur une base, c'est-à-dire les relations qu'on vient de voir. Mais nous avons montré plus que ça. Nous avons aussi montré que toute représentation irréductible à M plus 1 dimension de SL2C doit être de cette forme. Il s'ensuit que toutes les représentations irréductibles de SL2C à M plus 1 dimension doivent être équivalentes. Si π1 et π2 sont deux représentations irréductibles de dimension M plus 1 agissant sur les espaces V1 et V2, alors V1 a une base U0-UM et V2 une base similaire U0-TILT jusqu'à UM-TILT. Mais alors l'application Φ de V1 sur V2 qui envoie UK sur UTILT-K sera un isomorphisme de représentation. En particulier la représentation πM à M plus 1 dimension qu'on avait vue précédemment doit être équivalente. Et on peut le voir explicitement en introduisant la base suivante de VM. Donc on prend UK comme étant πMY Y exposant M E exposant K de Z2 exposant M c'est-à-dire moins 1 exposant K fois M factoriel sur M-K factoriel fois Z1K fois Z2 M-K K K inférieur ou égal à M évidemment. Alors par définition πM de Y de UK est égal à UK plus 1 et il est clair que πM de Y de UM égale 0. Il est facile de vérifier que π m H de UK est égal à M moins 2K UK et il reste à vérifier πM X UK qui est égal à K fois M moins 1 moins 1 UK moins 1 c'est-à-dire KM moins K fois K moins 1 C'est-à-dire c'est-à-dire la bonne relation et donc on a terminé la démonstration du théorème CQFD voilà pour les représentations les exemples de représentation les représentations de SU2 nous allons maintenant passer à d'autres aspects alors une manière de générer des représentations c'est de prendre certaines représentations connues et de les combiner de certaines manières pour obtenir une nouvelle représentation nous allons considérer deux méthodes pour le faire les sommes directes et le produit tensorial on verra aussi les représentations du HAL commençons par les sommes directes alors définition soit G un groupe de lits Pi 1 Pi 2 jusque Pi N des représentations de G qui agissent respectivement sur les espaces vectoriels V1 V2 V1 alors la somme directe de Pi 1 Pi N est une représentation qui agit sur l'espace vectoriel lui-même comme une somme directe plus V1 définie comme Pi 1 plus jusque Pi N de pour un certain pour une certaine matrice A de V1 V1 égale à Pi 1 A V1 virgule jusque Pi N A V1 on peut donc dire que c'est vraiment une juxtaposition de toutes les représentations pour tout A appartenant au groupe bien sûr on fait de même avec une algèbre G une algèbre de l'I G décrite par Pi 1 Pi N représentation représentation d'algèbre qui agit sur les espaces V1 V1 et on définit la somme directe qui agit sur V1 plus V2 etc V1 par ici des algèbres de l'I X un élément de l'algèbre et le reste est semblable et pour tout X appartenant à G voilà alors nous enverrons d'avant au convoi des définitions nous continuerons dans la prochaine vidéo je vous remercie je vous remercie